Avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, c'est en fédération Wallonie-Bruxelles. Si on en croit, le dernier rapport sur la corruption publié par Transparency International, qui a été abondamment relayé dans les médias, la petite Belgique est le 16e pays le moins corrompu au monde en 2023, avec un score de 73 sur 100. C'est devant la France et son 71 sur 100, mais derrière l'Allemagne, qui fait 78 sur 100, occupant la 9e place mondiale. Chapeau ! Et qui est le premier de classe ? Le Danemark, obtenant le score de 90 sur 100, alors que la Somalie est dernière avec 11 sur 100. Oups ! Mais est-ce qu'on peut avoir confiance en Transparency International, TI pour les intimes ? Qui se cache derrière cette organisation active depuis plusieurs décennies déjà ? Le Danemark, les Etats-Unis ? Ne comptez pas sur les médias pour une analyse de fond, rares sont ceux qui font autre chose que relayer sans poser de questions. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, rien de plus facile que trouver des internautes énervés accusant l'organisation d'être un outil de propagande au service du monde occidental. Ben oui, année après année, dans les pays les mieux notés, on retrouve toujours les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest. En plus, comme par hasard, le siège de l'organisation est à Berlin. Et on peut lire sur leur propre site web qu'ils sont, notamment, financés par la Commission Européenne. Mais moi, je pense que les gens qui accusent cette organisation d'une telle partialité se trompent. Pourquoi ça ? Parce que l'organisation n'a aucun état d'âme à mettre en évidence le déclin de certains pays occidentaux, à commencer par les Etats-Unis. Un clic sur le pays et pouf ! On me révèle une courbe dont la tendance est clairement descendante. Même chose pour la Suède, les Pays-Bas, l'Australie ou encore le Canada. A l'inverse, l'organisation révèle une courbe à la tendance ascendante en un clic pour des pays comme la Chine, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, la Colombie et même, dans une moindre mesure, la Biélorussie. Si c'est un outil de propagande occidentale, disons-le, il n'est pas au point. Pour autant, n'ayons pas une confiance crédule et absolue envers les données de l'organisation. Corruption, inégalité, santé, sexualité sont autant de phénomènes très compliqués à mesurer sur des millions voire milliards de personnes. Les bonnes intentions de ceux qui se risquent à l'exercice ne doivent pas nous pousser à fermer les yeux sur la parfois fragilité de leur travail. Dans le cas de l'indice de corruption, et comme l'ont déjà souligné certains scientifiques comme Dan Hoff, vouloir résumer toute la complexité de la corruption d'un pays en un unique nombre, c'est de base une idée un peu pourrie. De même, pour que l'évolution du score d'un pays, année après année, puisse être interprétée comme je viens de le faire, il faut que la méthodologie employée demeure sensiblement la même d'année en année. Ce qui est heureusement le cas depuis 2012 d'après TI, mais ça veut donc dire que comparer les résultats entre 2005 et 2023 par exemple, est potentiellement aussi risqué que de comparer des pommes et des poires. Et puis, une mesure directe de la corruption étant très difficile, du fait de la nature même de la corruption qui est quelque chose de caché, TI se contente de mesurer la perception de la corruption. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la corruption elle-même, bien que les deux sont évidemment connectés. Pire, cette perception est mesurée, non pas en sondant directement ce qui se passe dans les pays, mais plutôt en récoltant des avis d'experts potentiellement biaisés. Ah, et il s'agit de la corruption perçue dans le secteur public uniquement, l'indice ne se souciant pas de ce qui se passe dans le secteur privé à ma connaissance. Pour résumer, l'indice est clairement imparfait. Néanmoins, il constitue la plus ambitieuse tentative de mesures de corruption jamais réalisées à l'échelle de la planète. Et ce qu'il nous révèle à propos de 2023 fait froid dans le dos. 80% de la population mondiale vit dans un pays touché par des problèmes de corruption inquiétants à catastrophiques. Quant au monde occidental, s'il est toujours au top, le fait est que les choses tendent plutôt à s'y dégrader. Qu'est-ce qu'on a là ? Un petit chat ? Oh, qu'elle est belle ! Oh oui, qu'elle est belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada